en direct sur l'île mode shalom à toutes à tous on se retrouve avec le rabbi ou d'habit mishai comme ça que semaine pour étudier développer ensemble la paracha de la semaine le rabbi de la communauté de émouna shlema et on a le plaisir de se retrouver avec la paracha de béhar je rappelle bien sûr qu'on pouvait toujours dédier le cours les ilou nishmat ou les fouas shlema n'hésitez pas le titre et le thème qui va être développé avec le rabbi aujourd'hui rendre au propriétaire ce qui lui appartient shalom shalom à tous et à toutes et le cours est dédié aujourd'hui effectivement comme vient d'être ça vient d'être annoncé il est dédié par madame anita villard à la mémoire de son père donc nous allons parler de la paracha de béhar et le titre vous l'avez entendu notre question fondamentale est qui est ici proprière sur terre et la paracha va nous rappeler des éléments qui paraissent tellement simples et évident mais qui malheureusement en étant oubliés causent des problèmes graves que nous affrontons aujourd'hui alors il y a deux versets essentiels dans notre paracha où il est marqué la chose suivante dans le premier verset c'est le chapitre 25 et il s'agit du verset 23 la terre ne pourra pas être vendue définitivement elle ne pourra pas être spoliée directement définitivement 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 parce que la terre m'appartient qui gérim veto chavi matami m'a dit parce que sur ma terre vous êtes en fait des invités vous êtes en fait et des personnes qui résident mais il réside en tant que non pas en tant que propriétaire il est important d'entendre la définition qui nous est donnée ici Dieu nous a nous fait savoir et évidemment la terre peut désigner le monde tout entier mais elle désigne en général en particulier je vous lis la traduction nulle terre ne sera aliénée irrévocablement car la terre est à moi alors de quoi s'agit-il dans notre paracha on parle de ce qui se passe tous les 50 ans l'année du jubilé et tous les 50 ans à l'année du jubilé tous ceux qui ont malheureusement été obligés de vendre leurs biens parce qu'ils ont eu des difficultés économiques ils ont eu des difficultés qui les a obligés à vendre leurs biens foncés surtout leurs biens fonciers voilà que au bout de 50 ans tout revient au propriétaire le premier alors c'est évidemment quelque chose qui a priori est une démarche qui est très difficile comment quelqu'un qui a acheté un terrain quelqu'un qui a acheté une terre dont il a profité pour vivre avoir des récoltes quelqu'un qui a acheté même une maison voilà que on lui dit au bout de 50 ans de jubilé est arrivé le temps de rendre de rendre ce que tu as acheté à tel point va nous dire Rachid dans son commentaire sur ce verset qui lit à Arez en d'autres termes ne regarde pas ça d'un mauvais œil quoi ? le fait que tu sois obligé au bout d'un certain temps le jubilé d'ailleurs peut intervenir pas seulement au bout de 50 ans mais si par exemple quelqu'un a acheté un terrain ou une maison et au bout de 10 ans de propriété voilà que le jubilé survient il devra rendre au propriétaire premier ce qu'il a acheté il a investi, il a payé le prix est fonction du nombre d'années qui reste jusqu'au jubilé et voilà que quelqu'un bien installé qui a bien développé la terre il a investi à des projets à des rêves avec sa propre avec la maison voilà que arrive le jubilé et il doit rendre tout ça alors la Torah comprend la difficulté elle comprend la difficulté que ça implique le fait de devoir rendre au propriétaire ce qui a été acheté de lui il y a tellement de transactions qui se font combien de fois on sait qu'une maison est achetée vendue achetée vendue elle passe de main en main et voilà que tout d'un coup arrive cette année la cinquantième année qui revient tous les 50 ans mais comme je le disais tout à l'heure il est fort possible que ça se passe bien avant et voilà que celui qui a acheté doit maintenant restituer au propriétaire le premier ce qu'il a vendu lui-même c'est une démarche qui est sûrement très difficile et la Torah est consciente de cela et elle nous annonce il faut le faire et ne regarde pas ça d'un mauvais oeil comme on vient de le citer dans Rachid parce que bien que tu l'aies achetée bien que tu sois en devenue le propriétaire elle ne t'appartient pas véritablement voilà ce qui finalement nous est dit ici elle ne t'appartient pas véritablement à la fin de notre paracha ce thème revient à nouveau et cette fois-ci pour nous dire non pas seulement ce n'est pas seulement la terre les biens fonciers qui sont rendus au propriétaire je vous lis le verset 55 cette fois-ci nous nez il y béni israël c'est à moi qu'appartient les béni israël je disons ensemble le verset qui nous est proposé maintenant sur l'écran ces enfants d'israël ils m'appartiennent ils sont à moi car c'est à moi que les béni israël appartiennent comme mes propres esclaves c'est moi qui les ai fait sortir qui les ai tirés du pays d'Egypte moi l'éternel votre dieu et regardez ce qui est marqué Shtari Kodem voilà ce que Rachid dit c'est à dire mon contrat c'est votre contrat alors de quoi s'agit-il et bien quelqu'un qui malheureusement a connu échec après échec au niveau économique il en est à arriver à vendre tous ses biens et il a commencé même à emprunter et n'ayant pas de trouver de prêt facile il a été obligé finalement il a même été obligé d'emprunter avec intérêt et à un moment donné il n'arrive plus à assumer ses dettes les créanciers ne veulent plus lui prêter d'argent et alors il se vend il se vend comme esclave pour essayer par son travail de subvenir à ses besoins d'assumer les besoins de sa famille et évidemment là celui qui a réussi à acquérir un esclave pense qu'il a un bien qui lui appartient qu'il peut exiger de lui tout travail et il a payé pour cela puisqu'il a il a été acheté cet esclave là et voilà que tout d'un coup quelqu'un se présente et dit attendez attendez euh ce monsieur vous l'avez acheté mais moi j'ai un contrat qui prouve qu'il m'appartenait avant de vous être vendu ah oui comment c'est possible celui qui me l'a vendu celui qui me l'a vendu a affirmé que cet esclave lui appartenait et qu'il me l'a vendu euh en payant le prix qu'il fallait ou que même cette personne elle-même s'est vendue et et elle elle on a signé euh son obligation de venir travailler chez moi au moins pendant six ans au bout de six ans il a pas voulu me quitter il était très bien chez moi il était bien rénuméré et voilà que tout d'un coup quelqu'un se présente et il dit voilà mon contrat précède précède le contrat qui vous a permis d'acheter cet esclave qui est-ce qui présente ce contrat qui est-ce qui vient réclamer que ce cet esclave revienne à son véritable propriétaire la Torah nous dit c'est Akadosh Baruch Hu lui-même Akadosh Baruch Hu Tari Kodeb mon contrat précède tout contrat d'autres qui auraient pu être contrat sur les enfants d'Israël et quand est-ce que ça s'est révélé cette idée-là que le contrat divin d'être le maître des enfants d'Israël précèdera tout contrat autre contrat d'achat au moment de la sortie d'Egypte le Pharaon affirme qu'il est le propriétaire des enfants d'Israël que ces béni Israël ces juifs-là sont ses esclaves et à un moment donné Dieu fait envoyer Moshe pour lui dire tu t'es trompé ces esclaves-là tu crois qu'ils t'appartiennent mais en réalité ils ont un maître qui a sur eux propriété et tout celui qui voudra sans n'accaparer devra auparavant tenir compte du fait que viendra un temps où son contrat se terminera il viendra à échéance quand ces esclaves-là qui ont été chez toi pour un certain temps ont fini de se racheter alors à ce moment-là ils reviennent à qui ? ils reviennent à moi c'est moi le maître de ces esclaves et donc il en est de même à chaque fois que l'année du Yovel l'année du jubilé va survenir voilà que les béni Israël si ils sont esclaves seront libérés ils reviennent à leur famille ils reviennent à leur bien deux deux éléments essentiels se libèrent à l'année du Yovel les terres les propriétés qui sont des propriétés foncières et elles se libèrent de tout ce qui les ont acquises ces propriétés-là elles se libèrent de la propriété provisoire de tous ceux qui ont réussi en gagnant de l'argent en spéculant en accumulant des fortunes à acquérir les propriétés les biens des autres ces propriétés ces propriétés se libèrent et elles reviennent elles reviennent à leur état premier et les enfants d'Israël se libèrent il n'y a plus d'esclaves le peuple d'Israël revient à son état premier celui de sa liberté qui lui est assuré par leur maître le maître d'Israël c'est évidemment et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que intervient de cette façon pourquoi est-ce qu'il intervient pourquoi est-ce qu'il a mis en place ce mécanisme là le mécanisme du jubilé de libération de la terre et de la libération de l'homme alors il est important aujourd'hui de comprendre surtout en fonction de ce que nous vivons qu'est-ce que cette idée que l'on peut s'emparer des biens de l'autre même honnêtement en payant parce qu'on a les moyens parce qu'on a la force parce qu'on peut devenir les grands propriétaires des biens de ce monde et qu'on a la force aussi d'aliéner les autres aussi par la fortune aussi parce que très souvent ceux qui ne savent pas comment le faire ont des échecs tombent des fois se laissent prendre à des pièges on arrive à les convaincre on n'arrive qu'à les convaincre de faire des affaires faciles et voilà qu'un jour ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège et petit à petit malheureusement ne sachant pas comment mener leur vie ils vont se retrouver dans des situations extrêmement difficiles où ils devront se libérer où ils devront se défaire de tout ce qui leur appartient et des fois même pour continuer à vivre de quitter leur pays leur terre leur famille s'exiler qu'est-ce que ça amène ? ça amène à des tensions qui sont énormes parce que évidemment il y a une concurrence qui se fait il y a le sentiment que dans ce monde la réussite ne passe que par l'accumulation des biens et par sa capacité de dominer les autres et Akkadosh Bukhu vient nous rappeler quelque chose d'important et d'essentiel si chacun pense qu'il est propriétaire alors évidemment vis-à-vis de son voisin il va mettre une grande barrière en disant surtout n'empiète pas sur mon domaine et le voisin et le voisin dira et toi surtout pas sur le mien et voilà que Akkadosh Bukhu dans notre paracha nous révèle qu'il a décidé de mettre en place quelque chose qui va régulariser tout cela il a décidé de nous rappeler que en fait nous sommes les enfants d'un même père vous savez comment s'appellent les enfants d'un même père ils portent un nom les enfants du même père ils s'appellent des frères quand chacun a le sentiment d'être l'unique propriétaire de ce qui lui appartient l'autre à la rigueur est un voisin en espérant qu'il soit le bon voisin celui avec qui à la rigueur on peut vivre à ses côtés sans que on ne soit dérangé par le voisin d'à côté mais c'est que fondamentalement véritablement la vie de l'homme et surtout la vie d'un peuple ne peut pas être définie comme des voisins qui habitent seulement les uns à côté des autres la vie des membres d'un même peuple doit être définie comme la vie de frères qui vivent ensemble sur une même terre qui vivent ensemble et appartiennent à une même famille des fois les réussites ou les échecs économiques des fois le fait que certains aient des dons et des héritages qu'ils ont reçus de leurs parents leur laisse croire qu'ils peuvent se défaire de leurs devoirs envers cette grande famille qui s'appelle le peuple d'Israël ça nous est arrivé il y a 2000 ans il y a 2000 ans tout d'un coup ce peuple-là a commencé à développer un sentiment que les uns n'habitaient que comme des associés que ceux qui vivaient ici sur cette terre n'étaient pas des frères et on en est arrivé même à une situation de haine gratuite c'est quoi l'idée de la haine gratuite l'idée de la haine gratuite c'est que je ne suis pas ce que tu es tu n'es pas ce que je suis en réalité nous n'avons rien de commun si c'est des fois l'obligation d'essayer de vivre l'un à côté de l'autre surtout sans se déranger cette idée-là n'est pas du tout l'idée de la Torah de la vie des enfants d'Israël et c'est pour ça que des fois Akkadosh Baruch Hu décide de nous rappeler qu'en réalité on est tous assis autour de sa table à lui que la terre lui appartient qu'il nous en a fait des sous-locataires nous sommes les locataires de sa terre nous sommes là parce qu'il nous permet d'habiter chez lui et comme des bons locataires nous avons des devoirs envers le propriétaire mais surtout ce qui est important c'est que nous sommes tous locataires au même titre parce que toute la terre est à lui lui appartient à lui et que donc tous ces membres de cette même famille assis autour de la même table en réalité le père exige de de se comporter comme des frères pas seulement comme des propriétaires qui sont voisins l'un de l'autre sans aucun lien sans aucune bonté sans aucune aide plus que ça sans même l'envie le sentiment que l'on doit tout faire pour son frère et ça il est important maintenant de remettre ça rapidement en place il est important nous dit notre paracha qui évidemment ne survient pas pas par hasard à ce moment où nous vivons ce moment de l'histoire que nous vivons rappelez-vous mes chers enfants nous dit vous êtes sur ma terre et vous êtes tous mes enfants et tout celui qui habite ici est le frère de celui qui est à côté de lui et comme entre des frères il y a énormément d'obligation des frères l'obligation de toujours aider l'autre de se porter à son secours quand il en a besoin de l'aider quand on sent qu'il est en train de flancher et surtout si on voit on le voit tomber courir à sa rescousse pour l'enfer sans relever personne n'est esclave de l'autre personne ne peut se libérer des obligations et des devoirs qu'il a envers l'autre ne craignez pas de faire tout ce que vous pouvez pour l'autre vous ne le faites pas pour un étranger vous le faites pour votre propre frère et dans notre paracha à trouver nécessaire de nous le rappeler alors maintenant depuis notre retour en tant que peuple sur notre terre on assiste à un dévouement énorme des uns envers les autres des soldats pour sauver leur peuple leurs frères pour essayer de les libérer ceux qui ont été pris en otage de ces terroristes cruels on voit dans le peuple des élans énormes de vouloir prodiguer à l'autre à cause de tous ces événements que nous vivons il y a des marques que nous n'avions jamais connues d'aide d'entraide de secours de don de soi d'aller au-delà de tout ce qui est possible et faisable avec ce sentiment qu'on est en train de remettre en place une fraternité qui avait été profondément atteinte par le fait que notre peuple a été exilé si Dieu nous fait passer de telles épreuves de tels événements c'est parce qu'il nous permet de récupérer il nous permet de récupérer ceci d'un triname qui malheureusement avait entraîné notre départ et notre dislocation en tant que peuple ce que nous vivons aujourd'hui c'est en fait l'image d'un peuple qui rassemble tous ses membres et qui leur dit sachez une chose vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre on en fait une expérience il y en a qui encore essayent de vérifier ça et qui des fois se demandent est-ce que leurs voisins et leurs frères ou celui qui habite un peu plus loin appartient au même peuple et notre réponse est sans faille sachez une chose la terre appartient à un seul propriétaire véritable c'est celui qui a créé le monde et celui qui est le maître de cette terre et de son histoire sachez que chacun des frères des enfants d'Israël n'a aucune et moindre et aucun moindre statut que son notre frère quel qu'il soit quelle que soit son origine d'où il vient et ce qu'il fait on est dans le temps du jubilé où on doit reprendre la conscience précisément du fait que nous avons un seul maître et que nous avons un seul père Shabbat Shalom à tous et à toutes Shabbat Shalom 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 ... ... ... ... ... ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. A très bientôt.